Il fait plat à 4, et c'est intéressant qu'on peut le voir ainsi à la télé. Je suis en devant, et c'est récupéré par Eric Alené, avec Messi et Théves, surtout. Et voilà, Lionel Messi. Il va falloir qu'il soit plus agressif défensivement, les Mexicains, sinon je pense qu'ils vont finir par une grosse déculottée. Oh lolo, lolo, lolo ! Il est passé. Laissez dans les bras d'Osvaldo Sanchez. On parle souvent de Messi, de Théves, de Eric Almey, mais Raviar Zanetti, il est excellent également. On voit le placement des défenseurs mexicains. C'était difficile de tenter un centre, ou alors il fallait s'entrer très fort devant le but. Mais bon, il avait l'occasion de faire une petite phrase Attention, attention Ça peut être très dangereux ce ballon Même s'il est tout seul Et il a une faute intéressante Là, c'est une étourderie par match En début de match Là, il a pas vu que le ballon était pour lui Il s'est fait chouper Chouper Castillo, en tout cas, qui se procure Un coup franc très intéressant Pas de la surface Joli stade quand même Et quelle ambiance On cherche quand même Désespérément des stades comme ça Véron Kambler sur Heinze Heinze aussi Superbe Copa America Et c'est Marquez qui va tirer ce coup franc Ça passe au-dessus Et c'est encore la caméra qui a fait Ils arrêtent de viser à chaque fois la caméra C'est quand même plus facile de viser le but C'est beaucoup plus gros On fait Messi Alors Monta qui récupère ce ballon donc Et voilà On change de côté avec Heinze Milito avec Kambiasso Milito C'est un côté mexicain C'est très mal de choses Attention le centre Il y avait Véron qui était pas très très loin Véron qui est quand même pas le plus rapide de cette équipe argentine Il fait le boulot J'ai jamais été un grand fan de ce joueur Là tu sais pas ce que c'est C'est pas le plus mobile Tu sais pas ce que c'est C'est pas si c'est un milieu tournant C'est pas si c'est indéfensif C'est pas si c'est un meneur C'est sûrement pas un meneur C'est un faible nombre de bases décisives Et de doutes qui l'inspire Pinto pour la touche Au moins Riquelmé on est pas obligé d'aimer son style un peu au ralenti En tout cas c'est sûr que c'est un meneur de jeu Il n'y a pas de doute quand il y a son positionnement sur le terrain Pinto toujours pour la touche Voilà c'est une faute de Mascherano Mais voilà ce que les Mexicains devraient un petit peu faire C'est être quand même plus saignant sur le porteur du ballon dans l'entrejeu Parce que encore une fois S'ils laissent les Argentins construirent leur pelote comme ça aussi tranquillement Ça va finir à un moment donné par faire des gros dégâts Marques vers Castillo Castillo Il est un peu seul D'ailleurs il perd le ballon Dans la série des Argentins qui font une grande pop-up américain Mascherano il est assez sensationnel aussi On a envie de te laisser jouer là Ah bon il n'a pas faute de Veyron là Pourtant il n'avait pas touché le ballon Ce qui est extraordinaire quand même c'est que Messi On ne le laisse vraiment pas tranquille Il n'a pas du tout une attitude à rester à terre A se plaindre A chaque fois qu'il perd le ballon Même quand on l'a récupéré un peu durement Il essaye d'aller le rechercher Ça viendra dans 3-4 ans quand on en aura marre de prendre des coups Il y avait quand même un style de jeu qui... Comme son illustre aîné à Maradona Je crois qu'on n'avait plus là Il y a des choses d'ailleurs qui ont brisé C'était autre chose qu'il a brisé que l'écrou Ouais C'est comme Aradona qui on le rappelle a ouvert cette Copa America Avec le président Chavez Le président de Venezuela C'est celui-là Heinze Permet l'Argentine de récupérer ce ballon Mais pas très longtemps Marquez Marquez qui est la grande star de cette équipe mexicaine Avec Arce Il va se procurer un corner C'est intéressant On joue depuis 18 minutes maintenant Et c'est Fernando Arce justement qui va tirer ce corner Castro qui est là Castillo évidemment Pour faire jouer en 2 temps Boxer ce ballon par Abond de Danzire Récupéré par les Mexicains C'est pas mal ce qu'il fait Castillo là Il est passé dans la surface Vous avez vu le regroupement des Argentins Assez impressionnant Magallone Il va tomber sa chance peut-être Arce Non il va préférer s'entrer Et c'est récupéré Les Argentins qui sont pour l'instant bons on va dire Dans tous les secteurs du jeu Il manque évidemment un but Mais aussi bien dans la création vers l'avant Que dans la défense Et puis Eric Calme C'est incroyable Et beaucoup plus mobile que dans les précédents matchs Parce qu'il a remarqué qu'il jouissait Peut-être d'une plus grande liberté au milieu Et là on rentre dans un temps un petit peu plus faible Donc les Argentins reviennent un petit peu à la base de leur jeu Donc c'est une sorte de passagisme Même si là ils cherchent Ils en cherchent par dessus Théves effectivement hors jeu Mais bon il essaie surtout de conserver le ballon Et 20 minutes de jeu Toujours 0-0 entre le Mexique et l'Argentine Peut-être pas pour longtemps Avec Théves maintenant qui est passé Qui frappe Et ça passe à côté C'était pas mal cette frappe croisée Même si son Le ballon s'est un peu écrasé Il n'est pas vraiment parti On voit le champier là Les yeux d'Alfio Basile Alfio Basile qui on le rappelle A été le coach Déjà le sélectionneur de l'Argentine Lors des deux derniers titres De l'Argentine en Copa America C'était en 91 et 93 Et qu'il est revenu Donc à la tête de la sélection argentine Juste après la Coupe du Monde De l'an dernier Théves Théves toujours Le mec n'a pas pu récupérer ce ballon Théves là il a tellement regardé Où étaient ses coéquipiers Qu'il a Un petit peu oublié Ce qu'il voulait faire avec le ballon Théves toujours Quelle est la chance De l'an dernier De l'an dernier L'an dernier il faut revenir à la touche il ouvrait le Castro ça y est ah bah oui c'est la vie ça ah bah quand on a une vie c'est forcément à un moment donné ça arrive forcément ça finit toujours par être douloureux à un moment donné ouais c'est ça mais tout en finesse c'est ça qui est beau il faut se voir Véronne s'en fait un clou là un bon travail de cap chaud qui permet aux Mexicains d'avoir un corner et Véronne qui est touché on va revoir P4 avec Castro justement on t'en fait la chance ça aurait été 10 cm plus bas ou 10 cm plus haut ça aurait été certainement beaucoup plus douloureux ça c'est juste un clou il y avait quand même un physique hein Véronne il y a une vraie gueule les argentins d'ailleurs en général ça va faire tirer avec les Caraïbes les argentins sont magnifiques les absolument ça c'est une impression personnelle ah non mais j'adore j'adore les argentins toi absolument ah ouais tu mets les argentins toi physiquement ah oui je trouve que c'est la deuxième c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501